L'allumage d'allumage Déloquez la touche d'urgence. Après que le message sur l'écran sera disparu, il faudra initialiser la machine. La touche d'initialisation se trouve dans le menu contextuel de la page d'accueil. Autrement, il suffit de sélectionner la station d'utilisation dans les menus Training ou Test. Pour créer un nouvel utilisateur, entrez dans la section Utilisateurs et sélectionnez l'un des deux touches en bas à gauche. Appuyez sur la touche Créer nouvel utilisateur pour créer un nouveau sujet qualifié comme utilisateur. Appuyez sur la touche Créer nouvel entraîneur pour créer un nouveau sujet qualifié comme entraîneur. Dans la fiche de création, on peut insérer les données suivantes, prénom, nom, genre, date de naissance, adresse, contact, entraîneur de référence, note. En appuyant sur le bouton correspondant à la liste des utilisateurs actifs, il sera possible de sélectionner le nouvel utilisateur Créer. Accédons à la section Entraînement et sélectionnons Isotonique Oui si nous voulons exécuter un exercice isotonique avec inertie qui simule le paquet de poids d'une machine traditionnelle, ou sinon sélectionnons Isotonique Ni si nous voulons exécuter un vrai exercice isotonique sans inertie. Dans la page de programmation, il sera possible de régler la valeur de la charge concentrique, la valeur de la charge excentrique, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de récupération, la phase du mouvement que nous voulons contrôler avec le feedback. Portez le harnais en s'assurant de bien fermer le crochet supérieur et le velcro inférieur. En appuyant sur Suivant, on accède à la page d'exécution. En appuyant sur Demarrage, on démarre le compte à rebours pour le début de l'exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !